Sermon 7 Le baptême de Jésus est une figure du salut pour les pécheurs. 1 Pierre 3 20 22 Un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. Ce qui y correspond, c'est le baptême qui vous sauve à présent et qui n'est pas l'enlèvement d'une souillure charnelle, mais l'engagement à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui, passé au ciel et à la droite de Dieu après s'être soumis les anges, les dominations et les puissances. Nous sommes nés dans ce monde, mais avant cela Dieu nous connaissait déjà. Il savait que nous n'étrions pécheurs et il a sauvé tous les croyants par son baptême qui a enlevé tous les péchés du monde. Il a sauvé tous les croyants et a fait d'eux son peuple. Tout cela est le résultat de la grâce de Dieu. On peut lire dans Psaume « Qu'est-ce que l'homme pour qu'il se souvienne de lui ? » Les personnes rachetées qui ont été sauvées de tous les péchés sont les bénéficiaires de son amour spécial. Ils sont ses enfants. Qu'étions-nous, nous qui croyons simplement en l'eau et en l'esprit avant de devenir les enfants de Dieu, avant de devenir des justes, avant d'avoir été sauvés et d'avoir eu le droit de l'appeler Père. Nous étions des pécheurs, de simples pécheurs nés pour vivre dans ce monde pour 60, 70 ou 80 ans à condition d'être en bonne santé. Avant d'avoir été lavés de nos péchés et avant d'avoir la foi en l'évangile du baptême de Jésus et en son sang, nous étions des injustes, sûrs de périr. L'apôtre Paul dit que c'est par sa grâce qu'il a été ce qu'il a été. Par sa grâce, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Nous le remercions de sa grâce. Le Créateur est descendu dans ce monde et nous a sauvés. Il a fait de nous ses enfants, son peuple. Nous le remercions pour la grâce du salut de l'eau et d'esprit. Pour quelles raisons nous permet-il de devenir ses enfants, de devenir des justes ? Est-ce parce que nous sommes beaux à regarder ? En sommes-nous tellement dignes ? Ou est-ce parce que nous sommes bons ? Réfléchissons à cela et remercions qui de droit. La raison pour laquelle Dieu nous a créés est qu'il voulait faire de nous son peuple et nous faire vivre au royaume des cieux avec lui. Dieu a fait de nous son peuple pour que nous puissions vivre avec lui pour l'éternité. Il n'y a pas d'autre raison à sa bénédiction de la vie éternelle. Il serait faux de croire qu'il a fait de nous son peuple parce que nous sommes beaux à regarder, dignes, ou parce que nous vivons de façon plus correcte que les autres créatures. La seule raison est qu'il nous aime. Ce qui y correspond, c'est l'eau du baptême qui vous sauve. 1 Pierre 3, 21 Un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. 1 Pierre 3, 20 Seuls très peu de gens ont été sauvés. Une personne originaire d'une ville et deux membres d'une famille. Sommes-nous meilleurs que les autres ? Pas du tout. Nous n'avons rien de spécial. Mais en tout cas, nous avons été sauvés par notre foi, en l'eau et en l'esprit. C'est le miracle des miracles que nous ayons été sauvés, un cadeau sans condition et une bénédiction de Dieu que nous pouvons appeler notre Père, notre Seigneur. Nous ne pourrons jamais le renier. Comment pourrions-nous l'appeler notre Père ou notre Seigneur si nous étions encore pécheurs ? Quand nous pensons au fait que nous avons été sauvés, nous savons que nous sommes aimés de Dieu. Comment ne pourrions-nous pas le remercier ? Nous aurions dû naître et mourir sans que cela n'ait un sens et nous aurions dû tous aller en enfer s'il ne nous avait pas aimés et bénis. Nous remercions Dieu encore et encore pour ses bénédictions et pour l'amour qu'il a pour nous, ses enfants, pour nous avoir rendus dignes à ses yeux. Le précieux salut qui nous a été donné par le baptême de Jésus. Ce qui y correspond, c'est le baptême qui vous sauve. Il est dit dans un pierre que seules huit âmes ont été sauvées de l'eau. Combien y avait-il de personnes à l'époque de Noé ? Nous n'avons aucun moyen de le savoir, mais supposons qu'il y en avait à peu près un million. Sur un million, seules huit de la famille de Noé ont été sauvées. La proportion doit être à peu près la même aujourd'hui. On dit qu'il y a plus de 5 milliards de personnes sur Terre de nos jours. Combien seront-elles lavées de leurs péchés parmi celles qui croient en Jésus aujourd'hui ? Si on appliquait le cas, ne serait-ce qu'à une ville, il y en aurait très peu. Dans une ville comptant environ 250 000 habitants, combien d'entre eux seraient rachetés de leurs péchés ? 200 ? Quelle serait alors la proportion ? Cela signifie que moins d'un sur mille recevraient la bénédiction de la rédemption. On évalue à environ 12 millions le nombre de chrétiens en Corée, catholiques compris. Cependant, combien d'entre eux sont nés de nouveaux d'eau et d'esprit ? Nous ne devons pas oublier qu'il n'y a eu que 8 sauvés sur la population totale de la Terre au temps de Noé. Nous devons connaître et croire en le fait que Jésus a effacé les péchés de tous ceux qui croient en son baptême, par lequel il a pris tous les péchés. Peu de gens croient que Jésus nous a tous rachetés par son baptême et son sang sur la croix. Regardons la célèbre image de la résurrection de Jésus. Combien de personnes ressuscitées pouvons-nous y voir ? Combien d'entre elles sont des théologiens ? Aujourd'hui, il y a énormément de théologiens dans le monde, mais on en trouve peu qui connaissent et croient au baptême de la rédemption. Certains théologiens disent que Jésus a été baptisé parce qu'il était humble, et certains disent qu'il a été baptisé pour devenir meilleur, à l'instar des autres hommes. Mais il est dit dans la Bible que tous les apôtres, Pierre et Jean compris, attestaient du transfert de nos péchés sur Jésus par son baptême et nous le croyons aussi. Les apôtres ont attesté dans les Écritures que nos péchés avaient été transférés sur Jésus par son baptême. C'est un témoignage merveilleux de la grâce de Dieu qui nous a libérés simplement par notre foi en cela. Il n'y a pas de peut-être quant au baptême de la rédemption. Nous avons tendance à croire que nous serons sauvés uniquement en croyant en Jésus. Toutes les dénominations sont convaincues du salut par leur croyance et beaucoup de gens pensent que le baptême de Jésus est tout simplement l'une d'entre elles. Mais ce n'est pas vrai. Parmi les milliers de livres que j'ai lus, je n'en ai trouvé aucun sur le salut qui spécifiait la relation entre la rédemption par le baptême et le sang de Jésus et le salut. Seules huit ont été sauvés au temps de Noé. Je ne sais pas combien seraient sauvés aujourd'hui, mais probablement pas beaucoup. Ceux qui seront sauvés sont ceux qui croient au baptême et au sang de Jésus. En visitant de nombreuses églises, j'ai constaté encore et toujours que très peu prêchait l'évangile du baptême de Jésus qui est le véritable évangile. Si nous ne croyons pas à la rédemption du baptême et au sang de Jésus, nous restons des pécheurs. Cela n'a rien à voir avec la fidélité avec laquelle on fréquente l'église. Nous devons fréquenter l'église fidèlement tout au cours de notre vie, mais s'il nous reste des péchés dans nos cœurs, nous restons des pécheurs. Si nous avons fréquenté l'église pendant 50 ans, mais que nous avons toujours des péchés dans nos cœurs, notre foi pendant ces 50 années n'était qu'un leur. Il vaut mieux n'avoir qu'une seule journée de vraie foi. De ceux qui croient en Jésus, seuls ceux qui croient de façon correcte en la signification du baptême de Jésus et de son sang seront admis dans le royaume des cieux. La vraie foi consiste à croire au fait que le Fils de Dieu est descendu dans ce monde et a été baptisé pour enlever tous les péchés. C'est cette foi qui nous conduit au royaume des cieux. Nous devons également croire que Jésus a versé son sang sur la croix pour nous, vous et moi, et nous devons le savoir afin de le remercier. Qui sommes-nous ? Nous sommes les Fils de l'homme qu'il a sauvés par son baptême et par son sang. Comment ne pourrions-nous pas le remercier ? Jésus a été baptisé quand il avait 30 ans afin de nous sauver. Par ce biais, il a enlevé tous nos péchés et a reçu le jugement pour nous sur la croix. Quand on y pense, on ne doit pas cesser de le remercier avec humilité. Nous devons savoir que toutes les choses que Jésus a faites dans ce monde ont été accomplies pour notre salut. D'abord, il est venu au monde. Il a été baptisé, a été crucifié sur la croix, ressuscita des morts au troisième jour et désormais est assis à la droite de Dieu. La rédemption de Dieu s'adresse à chacun de nous sans exception. Le salut de Jésus s'adresse à nous tous, à vous et à moi. Nous louons Dieu de son amour et de sa bénédiction. Il existe un hymne qui se chante ainsi. Il est une belle histoire de tous les gens de la terre. Je suis celui qui a reçu son amour pour moi, son amour pour moi. Il est une belle histoire de tous les gens de la terre. Nous sommes ceux qui sommes sauvés, qui sommes devenus son peuple. Nous portons son amour. Ô l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Ô combien son amour est merveilleux, son amour pour moi. Jésus est descendu pour nous sauver, vous et moi, et la rédemption de son baptême s'adresse aussi à vous et à moi. L'évangile n'est pas un conte de fées. Il est la vérité qui nous libère de nos vies de corvée et qui nous amène au beau royaume de Dieu. La foi est la relation entre Dieu et vous-même. Il est descendu dans ce monde afin de nous sauver. Il a été baptisé et a reçu le jugement sur la croix pour effacer tous nos péchés. Quelle bénédiction pour les fidèles de pouvoir appeler Dieu leur Père. Comment croire en Jésus, notre sauveur, et être sauvé de nos péchés par notre foi ? Cela est possible grâce à son amour sans limite pour nous. Nous avons été sauvés grâce à lui qui nous a aimés le premier. Jésus a effacé nos péchés une fois pour toutes. Le Christ lui-même est mort une fois pour les péchés, juste pour des injustes, afin de nous mener à Dieu. 1 Pierre 3, 18 Jésus-Christ a été baptisé pour notre rédemption et est mort une fois sur la croix afin de nous sauver, vous et moi, les injustes. Pour nous éviter de devoir nous présenter devant Dieu pour le jugement, il est mort sur cette terre. Afin que nous puissions vivre dans le royaume des cieux près de Dieu, il est descendu dans le monde en chair et a entièrement effacé tous nos péchés, une fois pour toutes par son baptême, sa mort sur la croix et sa résurrection. Croyez-vous que Jésus-Christ nous a entièrement sauvés par son baptême et son sang ? Si vous ne croyez pas en l'évangile de son baptême et de son sang, vous ne pouvez être sauvés. Nous sommes tellement faibles que nous ne pouvons naître de nouveau si nous ne croyons pas au fait que Jésus a entièrement lavé nos péchés une fois pour toutes par son baptême et son sang. Il a été baptisé pour enlever tous nos péchés et a été jugé sur la croix pour nous une fois pour toutes. Jésus a effacé tous les péchés des pécheurs une fois pour toutes par la rédemption de son baptême et celle du sang. Il aurait été impossible pour nous, humains, d'être rachetés si nous devions nous repentir à chaque fois que nous péchons, être bons et bienveillants tout le temps et offrir beaucoup de choses à l'Église. La foi au baptême de Jésus et en son sang sur la croix est donc indispensable à notre salut. Nous devons croire à l'eau et au sang. Nous ne pouvons nous contenter de faire de bonnes actions afin de naître de nouveaux. Cela ne servira à rien d'acheter de bons vêtements pour les pauvres ou de servir de délicieux dîners aux pasteurs. Jésus a sauvé seulement ceux qui croient en son baptême et en son sang. Si nous croyons que Dieu nous a sauvés au travers de Jésus par son baptême et par son sang une fois pour toutes, nous serons sauvés. Certains peuvent penser qu'il faut y réfléchir davantage même si Dieu l'a dit ainsi dans la Bible. C'est ce qu'il pense. Mais nous devons croire en sa parole telle qu'elle est écrite. Dans Hébreu 10, 1.10, il est écrit qu'il nous a sauvés une fois pour toutes. Il est vrai que Dieu a sauvé une fois pour toutes ceux qui croient au baptême et au sang de Jésus. Nous devons également croire de cette façon-là. Il est mort une fois, nous a tous sauvés une fois pour toutes. Ô frères, croyez et soyez rachetés. Mettez vos fardeaux sous le baptême de Jésus. Jésus nous a sauvés de toutes les injustices et des péchés une fois pour toutes en se faisant baptiser une fois et en versant son sang une fois. Juste pour des injustes. 1 Pierre 3.18 Jésus est le Dieu sans péché qui n'a jamais péché. Il est venu à nous incarnés pour sauver les gens de leurs péchés. Il a été baptisé et a enlevé tous les péchés des injustes. Il nous a sauvés du péché et de l'injustice. Tous les péchés des hommes, de leur naissance à leur mort, ont été transférés à Jésus quand il a été baptisé. Et tous les hommes ont été sauvés du jugement quand il a versé son sang et mourut sur la croix. Il a été baptisé pour les pécheurs et il est mort à leur place. C'est la rédemption de son baptême. Jésus nous a sauvés une fois pour toutes, nous les pécheurs. Comme nous sommes faibles, nous tous, Jésus a racheté tous nos péchés de notre naissance à notre mort et s'est offert lui-même pour le jugement sur la croix. Nous qui croyons en Jésus devons croire qu'il nous a sauvés une fois pour toutes par son baptême et par son sang. Nous sommes faibles mais Jésus ne l'est pas. Nous ne sommes pas fidèles mais Jésus l'est. Dieu nous a sauvés une fois pour toutes car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas mais ait la vie éternelle. Jean 3, 16 Dieu nous a donné son propre Fils unique. Il a fait que son Fils soit baptisé afin de transférer tous les péchés du monde sur lui et qu'il puisse recevoir le jugement pour toute l'humanité. Quel merveilleux salut ! Quel merveilleux amour ! Nous remercions Dieu pour son amour et son salut. Dieu a sauvé ceux qui croient en l'eau et au sang de Jésus. Le baptême de Jésus est le fait que Jésus soit le Fils de Dieu. Ceux qui croient en Jésus peuvent donc être sauvés en croyant à la vérité du baptême et du sang de Jésus et en tant que justes ils auront la vie éternelle. Nous devons tous le croire. Qui nous a sauvés ? Est-ce Dieu qui nous a sauvés ou est-ce l'une de ses créatures ? C'est Jésus qui est Dieu qui nous a sauvés. Nous sommes sauvés parce que nous croyons en la rédemption de Dieu et c'est le salut de la rédemption. Jésus est le Seigneur du salut. Jésus-Christ est Dieu. Jésus signifie le Sauveur et Christ veut dire celui qui est ouin. De la manière dont Samuel a ouin Saül dans l'Ancien Testament, les rois étaient ouins, les prêtres étaient ouins et le prophète pour exercer le ministère de la prophétie devait être ouin. Jésus est venu au monde et a été ouin pour trois fonctions, celles de prêtres, de rois et de prophètes. En tant que prêtre des cieux, il a été baptisé pour enlever les péchés des hommes et les prendre à son compte à la place de toute la création. Obéissant à la volonté de son Père, il s'est présenté lui-même comme offrande devant le Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus a sauvé ceux d'entre nous qui croyons en lui en enlevant tous nos péchés à travers son baptême et en étant crucifié. Oui, la vie de la chair est dans le sang. Lévitique 17, 11 Jésus a versé son sang sur la croix après son baptême et a donc offert sa vie à Dieu comme salaire de nos péchés et ce, afin que nous, croyants, puissions être sauvés. Il est ressuscité trois jours après sa mort sur la croix et il a prêché l'évangile aux esprits emprisonnés. Ceux qui n'ont pas encore été rachetés sont-ils des prisonniers spirituels dans une prison de péché et Jésus leur prêche à eux l'évangile de la vérité, l'évangile d'eau et de sang. Dieu nous a donné l'évangile d'eau et d'esprit pour nous sauver. Qui concroît en cela peut naître de nouveau. Le baptême et le sang de Jésus sauvent les pécheurs. Jésus-Christ est notre sauveur et cela est rapporté dans 1 Pierre 3, 21. Ce qui correspond, c'est le baptême qui vous sauve à présent et qui n'est pas l'enlèvement d'une souillure charnelle mais l'engagement à Dieu d'une bonne conscience. L'eau du baptême de Jésus est indispensable au salut des pécheurs. Jésus a lavé les péchés de tous les pécheurs en les prenant sur lui-même à travers son baptême. Croyez-vous au baptême de Jésus ? Croyez-vous que nos cœurs étaient lavés de tous les péchés à travers le baptême de Jésus ? Nos cœurs ont été lavés de tous les péchés mais notre chair pêche encore. Un homme est racheté cela ne veut pas dire qu'il ne va plus pécher. Nous péchons mais nos cœurs restent propres à cause de notre foi en son baptême. C'est ce que veut dire et qui n'est pas l'enlèvement d'une souillure charnelle mais l'engagement à Dieu d'une bonne conscience. 1 Pierre 3, 21 Puisque Jésus a lavé mes péchés et puisque Dieu a accepté le jugement pour moi comment ne pas croire en lui ? En sachant que Jésus qui est Dieu m'a sauvé à travers son baptême et son sang comment ne pas croire en lui ? Nous avons été sauvés devant Dieu et désormais notre conscience est propre. Nous ne pouvons plus dire à Dieu que Jésus n'a pas complètement lavé nos péchés car cela voudrait dire que Dieu ne nous a pas aimés. Notre conscience est extrêmement sensible et elle nous avertit chaque fois que nous commettons des injustices. Si notre conscience est tourmentée, ne serait-ce qu'un petit peu, nous ne pouvons être libérés totalement du péché sans notre croyance en le baptême de Jésus. C'est le seul chemin pour avoir une bonne conscience. Si notre conscience nous tourmente, cela veut dire que quelque chose est mal. L'eau du baptême de Jésus a lavé toutes les souillures du péché. Jésus nous a débarrassés de tous nos péchés par son baptême et nous a lavé complètement. Comment notre conscience peut-elle être lavée ? Par notre foi en le baptême et en le sang de Jésus. Tout le monde a mauvaise conscience depuis sa naissance. Mais si nous croyons que tous nos péchés ont été transmis à Jésus, nous pouvons effacer cette tâche. C'est la foi de la nouvelle naissance. Ce n'est pas quelque chose que vous admettiez consciemment. Votre conscience est-elle nette ? Est-elle nette parce que vos péchés ont été transférés sur Jésus et que vous croyez en lui ? Il n'y a que par cette foi que vous puissiez obtenir une conscience nette. Il y a des paroles de vie et des paroles sans vie. Comment la conscience de tous les hommes peut-elle être nette ? Le chemin unique pour devenir juste est avoir une conscience nette et de croire à la rédemption complète par Jésus. Lorsque nous sommes sanctifiés par notre foi en son baptême, cela ne signifie pas que la corruption de la chair est disparue, mais c'est la réponse d'une bonne conscience envers Dieu. Pour cela, il est venu, a été baptisé, est mort sur la croix, est ressuscité et désormais est assis à la droite de Dieu. Un jour prochain, il reviendra dans le monde. Le Christ apparaîtra une seconde fois, hors du péché, à ceux qui l'attendent pour leur donner le salut. Hébreu 9, 28 Nous croyons qu'il viendra nous chercher, nous qui aspirons à sa venue, nous qui croyons en son baptême et en son sang. Une expérience clinique de la foi. À l'improviste, nous avons été conduits à une expérience clinique dans notre église de Téjon. Le pasteur Parc de l'église Téjon a dit à un couple qu'il n'y avait pas de péché dans le monde mais a oublié de lui transmettre le sens du baptême de Jésus. Le mari dormait pendant les sermons quand il assistait au culte dans les autres églises car tous les pasteurs prêchaient l'évangile en omettant la rédemption à travers le baptême de Jésus l'obligeant ainsi à se repentir tous les jours. Mais ici, dans notre église Téjon, il écoutait le serment les deux yeux ouverts car on lui disait que tous ses péchés avaient été transférés sur Jésus. Il était facile pour sa femme de le persuader de l'accompagner à l'église. Un jour, alors qu'il était assis, il écoutait Romain 8.1 Il n'y a donc plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Il a pensé aussitôt Ah bon ? Si quelqu'un croit en Jésus, il est sans péché ? Comme je crois en Jésus, je suis également sans péché. Alors, il a téléphoné à son beau-frère et à plusieurs de ses amis et leur a demandé à chacun As-tu le péché dans ton cœur ? Alors, ta foi n'est pas correcte. À cela, le pasteur Parc ne savait que dire. Le mari ne connaissait pas le baptême de Jésus mais il insistait auprès de tout le monde sur le fait que maintenant il était sans péché. Ensuite, le couple a commencé à avoir des problèmes. La femme était plus fidèle mais avait toujours des péchés dans son cœur alors que son mari disait qu'il était sans péché. Celui-ci n'était allé à l'église que quelques fois mais il n'avait déjà plus de péché en lui. La femme était sûre que tous les deux avaient encore du péché dans leur cœur. Ils avaient commencé à discuter à ce propos. Le mari insistait pour dire qu'il était sans péché puisqu'il n'y avait plus désormais de condamnation pour ceux qui étaient en Christ Jésus. Mais la femme arguait qu'elle avait toujours du péché dans son cœur. Un jour, sa femme était tellement tourmentée qu'elle décida de demander à son pasteur ce qu'il pensait au sujet de ce que son mari prétendait à savoir que tous les péchés avaient été transférés sur Jésus. Alors, un jour, après le culte du soir, elle a renvoyé son mari à la maison et est allée voir le pasteur Parc pour lui poser la question. Elle a dit « Je sais que vous essayez de nous dire quelque chose mais je suis sûre qu'il y a une partie importante cachée. Dites-moi ce que c'est » et le pasteur Parc lui a parlé de la nouvelle naissance d'eau et d'esprit. Alors, elle a compris immédiatement pourquoi était écrit. Il y a donc plus maintenant deux condamnations pour ceux qui sont dans le Christ Jésus dans Romains 8.1. Elle l'a cru aussitôt et a été sauvée. Enfin, elle avait réalisé que tous nos péchés avaient été transférés sur Jésus à travers son baptême et que ceux qui sont en Jésus-Christ ne sont pas condamnés. Elle a commencé à comprendre les paroles écrites. Elle a finalement découvert que la clé de la rédemption se trouvait dans le baptême de la rédemption. Le mari n'était pas rentré chez lui et l'attendait dehors. Il lui demanda « Es-tu racheté maintenant ? » Il avait entendu ce que le pasteur avait dit à sa femme et en était tout confus lui-même. Il n'avait jamais entendu parler de l'évangile du baptême de Jésus auparavant. Il était sûr qu'il n'avait plus de péché dans son cœur même sans le baptême de Jésus alors arrivé chez eux ils se sont remis à discuter. Cette fois les rôles étaient inversés. La femme a tourmenté le mari en lui demandant s'il avait du péché dans son cœur ou non. Elle lui a demandé comment il pouvait être sans péché s'il ne croyait pas au baptême de Jésus. Elle lui a conseillé d'examiner de près sa conscience il a réalisé en examinant sa conscience qu'il avait toujours des péchés dans son cœur. Alors il est allé voir le pasteur Parc et lui a avoué qu'il avait du péché dans son cœur puis il a demandé quand ils ont posé leurs mains sur la tête du bouc était-ce avant de le tuer ou après ? Il n'avait jamais entendu parler de l'évangile d'eau et d'esprit. Tout était donc très confus pour lui. Il s'agissait du point central de cette expérience spirituelle. Jésus devait être baptisé pour que tous les péchés du monde lui soient transmis. Ensuite, seulement, il pouvait mourir sur la croix car le salaire du péché est la mort. Ont-ils posé leurs mains sur la tête de l'offrande avant ou après qu'elle soit tuée ? Ils demandaient cela parce que l'imposition des mains et le baptême de Jésus était confus pour lui. Alors, le pasteur Parc lui expliqua la rédemption du baptême. Ce jour-là, le mari a entendu pour la première fois l'évangile d'eau et d'esprit et a été racheté. Il n'a entendu l'évangile qu'une fois et a été libéré. Il s'agissait d'une expérience de l'omission du baptême de Jésus. Nous pouvons dire que nous n'avons pas de péché mais nous aurions certainement encore du péché dans notre cœur sans le baptême de Jésus. D'ordinaire, les gens disent que Jésus a lavé tous les péchés en mourant sur la croix mais seuls ceux qui croient au baptême et au sang de Jésus peuvent dire qu'ils n'ont pas de péché devant Dieu. Le pasteur Parc a prouvé à ce couple que nous ne pouvions être complètement rachetés de nos péchés sans la rédemption par la foi par la foi en le baptême de Jésus. La figure du salut, le baptême de Jésus. Ce qui y correspond, c'est le baptême qui nous sauve. Jésus est descendu dans notre monde pour laver tous les péchés du monde pour rendre notre conscience blanche comme neige. Nous sommes lavés de tous les péchés car Jésus les a tous pris à son compte à travers son baptême. Il nous a sauvés par son baptême et par son sang. Toutes les créatures doivent donc s'agenouiller devant lui. Nous sommes sauvés en croyant en Jésus. Nous sommes devenus les enfants de Dieu et irons au paradis si nous croyons en Jésus. Nous devenons justes en croyant en Jésus. Nous sommes des prêtres royaux. Nous pouvons appeler Dieu notre Père. Nous vivons dans ce monde mais nous sommes des rois. Croyez-vous vraiment que Dieu a sauvé ceux d'entre nous qui croyons à la rédemption d'eau et d'esprit. Notre rédemption ne peut être accomplie sans le baptême de Jésus. La vraie foi que Dieu et Jésus reconnaissent est celle qui consiste à croire en l'évangile selon lequel Jésus nous a sauvés par son baptême, sa croix et l'esprit. C'est la seule foi véritable. Nos péchés ont été effacés quand Jésus les a pris à son compte par son baptême et le prix de tous nos péchés a été payé quand il a versé son sang sur la croix. Christ Jésus nous a sauvés avec l'eau et l'esprit. Oui, nous le croyons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada